qui a répondu une nouvelle fois présent à notre invitation pour ces rencontres. C'est aujourd'hui Rodolphe Cellier et Diana Badia du département de l'économie du livre qui vont intervenir pour revenir sur les actions publiques pour favoriser l'offre de livres numériques accessibles. Alors, je vais juste activer vos vidéos. Donc, je vous laisse la parole. Il me semble que vous avez une présentation. Normalement, je vous laisse la partager ou est-ce que vous souhaitez que je la partage pour vous? Comme vous voulez, vous pouvez la lancer. Oui, d'accord. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Je suis Rodolphe Cellier. Je suis chef du bureau de la régulation et de technologie au ministère de la culture, et plus précisément au département de l'économie du livre, au sein du service du livre et de la lecture, lui-même au sein de la direction générale des médias et des industries culturelles. Et je suis accompagnée de Diana Badia, et je vous laisse se présenter. Bonjour. Pour ma part, je suis chargée de mission livre numérique et édition accessible. Voilà, donc, l'objet de notre présentation, c'est de vous présenter un peu le bilan des actions du ministère de la culture en faveur du livre numérique accessible, et les perspectives qui sont à venir. Est-ce qu'on peut passer à la slide suivante ? Alors, la politique du ministère de la culture en faveur du livre numérique est assez ancienne. Alors, les différents points ici ne sont pas forcément dans l'ordre chronologique, mais en fait, c'est vrai que ce dont on parle beaucoup en ce moment, c'est cette directive européenne relative aux exigences en matière d'accessibilité pour les produits et les services, et qui va concerner le livre numérique. On l'a présenté en plus en détail ensuite. Mais c'est vrai que le ministère de la culture a beaucoup œuvré pour l'insertion du livre numérique dans ces directives, en lien avec, bien sûr, les autres États membres de l'Union européenne. Mais c'est vrai qu'on avait l'appui, là, en tout cas, à la fois des associations, des personnes en situation de handicap, mais aussi du secteur de l'édition, qui, du fait, en fait, des formats actuels de livres numériques qui permettent l'accessibilité, voilà, étaient plutôt favorables à l'insertion du livre numérique dans cette directive, qui est un enjeu très important, mais qui a été évoqué plusieurs fois déjà depuis ce matin. Avant, en fait, l'adoption de cette directive, le ministère avait mis en place un comité de pilotage interministériel qui regroupe différents acteurs autour, justement, d'un projet de développement de l'offre de livres numériques nativement accessibles, donc pour accompagner tout le secteur, afin que l'ensemble des acteurs se préparent, justement, aux exigences de la directive, et qu'on puisse accompagner l'ensemble de la chaîne du livre numériques. Et, encore avance là, depuis 2015, en fait, le ministère de la Culture soutient le laboratoire EDR Lab qui, voilà, qui développe et promeut le format IPAP3, ainsi que différentes technologies technologies qui sont ouvertes, interopérables et accessibles. Georges Kershaw a cité plusieurs de ces technologies comme l'ADR, la MLCD ou Toria. On peut passer la salle suivante, s'il vous plaît. Je laisse dire la bâtière présenter la directive. Merci, Rodolphe. Donc, évidemment, je n'aurai pas le temps de vous la voir, la présenter dans son intégralité. En revanche, on peut revenir sur les grandes lignes. On peut même y revenir rapidement ensemble. Je vous mets tout de suite le lien vers le texte dans le chat. Donc, cette directive, elle vise, en effet, les publics en situation de handicap. Et, comme vous, vous pouvez le voir, si vous pouvez ouvrir le lien que je viens de vous envoyer dans son considérant 3, elle s'appuie sur une définition de la Convention des Nations Unies et elle touche aux incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables. non seulement, donc, elle s'intéresse à ces différents handicaps, mais elle prend aussi en compte les limitations fonctionnelles. C'est-à-dire que s'il y a, on va dire, un handicap temporaire, vous pourrez aussi, finalement, bénéficier, on va dire, des dispositions de cette directive. et elle prend aussi en compte les personnes âgées. Ensuite, cette directive, comme l'a rappelé Rodolphe, elle ne s'applique pas exclusivement aux livres numériques, mais à différents secteurs. Nous travaillons d'ailleurs en coordination avec 5 autres ministères. Et dans cette directive, le livre numérique n'est pas un produit, mais un service, parmi d'autres services que vous découvrirez en lisant la directive. Et il y a d'autres produits qui sont concernés, mais qui appellent évidemment notre attention, qui sont ceux que vous avez listés sur, que vous voyez listés sur la diapositive, c'est-à-dire tous les systèmes informatiques grand public, les systèmes d'exploitation, les logiciels aussi, spécialisés. Donc, même si nous, ministères de la culture, nous nous intéressons essentiellement à la partie fichier numérique, on garde, on va dire, un œil sur les produits listés là pour garantir ce que Georges Kerscher évoquait tout à l'heure, qui est la chaîne de l'accessibilité, c'est-à-dire d'être sûr que de la fabrication du fichier numérique jusqu'à la lecture par l'usager, il n'y ait aucun point bloquant de la production à la lecture en passant par la diffusion. On peut passer à la diapositive suivante. Effectivement, pour, cette directive concerne effectivement l'ensemble de la chaîne du livre numérique, et donc les fichiers, les plateformes et les outils de lecture seront concernés par les exigences d'accessibilité de la directive. Pour ce qui est des fichiers, comme ça a été évoqué, c'est du POP3 qui est soutenu pour faire référence, pour la mise en œuvre de cette directive directives avec les référentiels d'accessibilité qui y sont joints. Les sites internet, les applications mobiles, que ce soit pour la vente ou les frais, devront être accessibles également. Et également, tous les moyens de paiement devront être rendus accessibles grâce à cette directive. et enfin, les outils de lecture, ordinateur, tablette, smartphone, logiciel de lecture, les gliseuses. L'ensemble de ces outils devront également être accessibles et leurs applications également. Alors, attention, il y a des exemptions pour l'application de cette directive et notamment trois exemptions importantes. tout d'abord, celle des micro-entreprises. L'ensemble des micro-entreprises ne seront pas obligées de mettre en œuvre les éligences de la directive. Donc, ça concerne quand même un nombre significatif d'éditeurs, notamment en France, où il y a beaucoup de micro-entreprises, même si ce ne sont pas les éditeurs sous forme de micro-entreprises qui sont, on va dire, la production la plus importante en France. Deux autres exemptions importantes, c'est la modification fondamentale, c'est-à-dire que dès lors que l'on considère que les exigences d'accessibilité vont créer une modification trop importante du service, alors l'entreprise peut dire qu'elle s'exemple de rendre son service accessible. C'est par exemple le cas notamment qu'on pourra imaginer dans le cadre de l'édition que, par exemple, une bande dessinée qui est assez complexe à rendre accessible. Si on doit modifier trop fondamentalement le produit en dessinée de forme en livre et en numérique, l'éditeur pourra dire « Non, pour moi, c'est trop important, je ne peux pas le faire. » de la même façon pour l'exemption pour charges disproportionnées, dès lors que c'est non pas techniquement complexe, mais en tout cas que c'est un coût trop important pour l'entreprise, alors elle peut s'exemper de mettre en place les exigences de la directrice. Donc, pour accompagner cette transition vers le livre numérique nativement accessible ou accompagner cette mutation dont M. Bienvaux parlait tout à l'heure, a déjà été évoqué ce comité de pilotage interministériel pour le développement d'une offre de livres numériques nativement accessibles. Ce comité de pilotage, il accompagne la mise en œuvre d'un plan stratégique que je vous envoie tout de suite, que vous pouvez ouvrir, qui est divisé en 12 axes. Donc, il tente de se réunir une fois par an et il regroupe l'administration, notamment le ministère de l'Enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation. Évidemment, le secrétariat d'État aux personnes en situation de handicap, le ministère de la Culture, le CNL, des associations qui représentent les personnes en situation de handicap, la VH, la CFP, SAA, les professionnels à travers le syndicat national de l'édition, mais aussi les libraires, les loisirs culturels et bien évidemment, encore une fois, EDR Lab. Dans ce plan stratégique, le premier point, c'est justement de généraliser et de promouvoir l'IPUP 3 puisque dans cette directive, comme on vous l'a dit, il n'y a pas de format élu. Donc, le choix de l'IPUP 3, c'est finalement le choix de l'industrie. Et comme ça a été indiqué en actualité, il y a bien une note qui a été remontée de la part de la Fédération des éditeurs européens pour appeler l'attention de la Commission sur les convergences entre toutes les exigences de la directive et les spécificités de l'IPUP 3. Et donc, il y a un consensus professionnel qui montre que les professionnels sont déjà au travail. Certains grands éditeurs ont déjà fait évoluer leur chaîne de production et ont déjà entamé cette transition. Et bien évidemment, l'un des axes de ce plan, c'est d'accompagner, comme je l'ai entendu tout à l'heure, les plus petits éditeurs vers cette transition, même si on sait déjà que beaucoup d'entre eux ont des chances d'être exemptés car ce sont des micro-entreprises. J'ai aussi entendu parler de l'actualité relative au signalement. Et donc, juste pour réajuster l'information, ce n'est pas le ministère de la Culture qui a mandaté EDR Lab, mais c'est bien ce comité de pilotage. C'est une décision collégiale qui a été prise en décembre 2020 de confier à EDR Lab qui travaille en partenariat avec Gauthier Chomel qui, je crois, est avec nous ce matin pour travailler sur la question du signalement qu'il est important de distinguer de la question de la certification. Ce sont deux enjeux séparés au sein de ce copil qui n'ont pas les mêmes implications. Du côté du signalement, en effet, il s'agit de s'assurer que l'usager puisse trouver, reconnaître le livre numérique nativement accessible sur les plateformes de vente ou de prêt. La certification, c'est un autre procédé sur lequel nous sommes encore en train de réfléchir parce que, comme nous sommes à un moment de transition, il y a déjà une phase de respect des normes qui vont être imposées par la directive, peut-être, je dis bien peut-être, avant d'envisager une certification et d'être sûr qu'elle apporte quelque chose de supplémentaire au respect des exigences de la directive. Donc, ce comité de pilotage interministériel travaille sous forme de réunion plénière et de groupes de travail, donc cette année, le signalement et la certification et il y a eu aussi des groupes de travail sur la formation. Là, on peut rester sur la diapo précédente. Merci. Oui, juste réévoquer parce qu'elle a été signée par le comité de programmation en ouverture. il y a donc une étude en cours, étude interministérielle lancée par le comité interministériel de handicap sur la faisabilité d'un portail national de l'édition accessible dont l'objectif est en fait de faciliter le parcours des personnes en situation de handicap ainsi que de leur famille, de leurs accompagnants, des professeurs pour accéder plus facilement à l'offre d'éditions accessibles qu'elles soient nativement accessibles ou commerciales comme de l'édition dite adaptée à savoir dans le cadre de l'exécution des droits d'auteur pour les personnes handicapées. Donc, cette étude devrait bientôt être finalisée. Plusieurs scénarios seront présentés pour la création de ce portail des scénarios plus ou moins dans les cieux bien sûr dans leur faisabilité. Ce sera sans doute présenté prochainement à l'ensemble des acteurs qui ont été nombreux et qui ont été auditionnés au sein pour cette étude qui a été confiée au cabinet PNP. Il y a donc une autre étude qui est lancée c'est juste par le ministère de la Culture. Je la laisse présenter par Dina qui va suivre le trait. Toujours pour accompagner cette mutation du secteur, le ministère a décidé de lancer une étude sur l'impact des dispositions de cette directive sur le secteur du livre numérique. Cette étude a été confiée au cabinet Accenture. Nous y travaillons quotidiennement en ce moment, main dans la main avec le syndicat national de l'édition qui nous accompagne très précieusement notamment sur cette première phase qui se termine en ce moment. Les consultants du cabinet Accenture ont interrogé des professionnels du secteur de profils très différents pour voir quel était le périmètre concerné le niveau de préparation des acteurs, leurs craintes ou des espoirs sur quelles sont les opportunités que cette directive pourra ouvrir. Cette première phase est qualitative, elle a déjà permis de formuler un certain nombre d'hypothèses car évidemment les éditeurs s'interrogent sur les contours de la charge disproportionnée, sur la prise en compte et la manière de prendre en compte ce qu'on appelle le fonds car cette directive elle concerne évidemment les livres qui seront produits à partir de 2025 mais elle concerne les livres numériques qui sont aujourd'hui sur le marché qui ne répondent pas encore aux exigences de la directive et qui devront y répondre s'ils sont encore sur le marché en 2025. Donc il y a un enjeu sur le flux de production et un autre enjeu sur le fonds. Donc cette étude elle vise à nous apporter des éléments de réponse pour accompagner au mieux encore une fois ce changement de pratique dans le secteur. Donc on est arrivé à la phase 1 une phase 2 est en cours et va aboutir au lancement d'une enquête en ligne auprès de l'ensemble des éditeurs qui produisent du livre numérique en France. Cette étude va surtout aussi nous aider à préparer la transposition de la directive européenne en droit national puisqu'on a comme échéance celle de juin 2022 pour transposer la directive dans le droit national. Alors comme l'indiquait Edenaba cette directive étant transsectorielle les différents produits et services qui sont concernés elle est aussi interministérielle et donc il y a cinq ministères qui sont concernés et donc on doit travailler ensemble avec l'ensemble des ministères pour élaborer les textes de transposition de la directive et donc on espère pouvoir respecter les choses de juin 2022 sachant tout de même que les exigences de la directive n'entreront en vigueur finalement non pas en juin 2022 mais en juin 2025 donc en fait les trois ans de décalage permettront simplement aux entreprises concernées de se préparer à la mise en œuvre des exigences accessibles et je me permets d'ajouter sur l'étude du cabinet Accenture que METOP qui a été évoqué par Rodolphe est justement l'une des chaînes de production de nativement accessibles au niveau universitaire que Accenture a identifié donc de notre côté on considère que même dans le champ universitaire les éditeurs sont déjà mobilisés et sensibilisés On a eu entendu que le développement du livre numérique nativement accessible allait mettre fin à la nécessité d'adapter des livres dans le cadre de l'exception aux droits d'auteur en faveur des personnes en situation de handicap Non Voilà la réponse c'est non les deux vont coexister on va avoir deux jambes comme le dit souvent Rodolphe les personnes en situation de handicap vont pouvoir non seulement enfin bénéficier de l'accès à l'édition commerciale grand public à travers le livre numérique nativement accessible mais comme certaines entreprises seront exemptées ou d'autres ne pourront pas rendre accessible l'ensemble de leurs fonds pour des raisons de modification fondamentale ou de charges disproportionnées bien évidemment les usagers pourront toujours avoir recours à cette exception aux droits d'auteur en faveur des personnes en situation de handicap pour répondre à leurs besoins particuliers non seulement sur des livres qui ne seront pas nativement accessibles mais peut-être parfois même sur des livres numériques nativement accessibles qui ne répondent pas à un besoin ou à un handicap donné donc c'est très important pour nous l'un n'exclut pas l'autre ils vont coexister pour démultiplier l'opportunité d'avoir enfin accès à un maximum de ressources et en fait nous on imagine l'articulation entre les deux champs d'édition édition adaptée dans le cadre de l'exception des droits d'auteur et édition nativement accessible de telle sorte que l'édition nativement accessible va surtout produire des maquettes simples parce que c'est là où il y aura les moindres coûts pour les éditeurs et donc nous ne pourrons pas être faire valoir l'exemption qui choisissent proportionner une modification fondamentale et qu'en revanche sur les maquettes complexes qui sont plus lourdes et plus difficiles et plus coûteuses à rendre accessible pour les éditeurs là ce sera l'édition adaptée qui devra sans doute se spécialiser davantage sur ces maquettes complexes pour répondre aux besoins des personnes en situation de l'éditeur donc il va y avoir vraiment une articulation entre les deux et donc il va y avoir une spécialisation aussi de chaque type d'édition pour encore une fois être le plus efficient le plus efficace pour produire davantage et que l'offre de livres accessibles aux personnes en situation de handicap soit plus importante et pour terminer deux points donc il y a ma chère collègue Romane Coutençon qui est avec nous et qui est chargée de mission au ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation qui me signale qu'en effet les éditeurs universitaires mobilisés sont des éditeurs publics et que pour l'instant pour les éditeurs privés Romane tu me permettras de reprendre ton expression c'est un peu plus obscur donc merci à elle d'apporter cette précision et comme on est sur l'édition adaptée et l'édition nativement accessible nous tenions à saluer quand même tous les apports de l'expertise et des compétences de l'équipe de Braillet que ça soit dans ce champ de l'exception aux droits d'auteur en faveur des personnes en situation de handicap ou dans les réflexions autour de l'édition nativement accessible Alex Bernier et Cathy Durand ont participé à de nombreux travaux le travail de publication qui a été fait ces années avec le soutien du ministère de la culture a été rappelé par Louis Marle ce matin donc voilà nous tenons à les saluer et à saluer Bruno Marmol et comme je suis une indécrotable parfois optimiste et que c'est un moment de faire des voeux je souhaite que ce départ ne soit qu'un nouveau départ et une transition pour d'autres projets et j'espère en tout cas de tout coeur vous revoir bientôt parmi nous parce que sur les chantiers qu'il y a à ouvrir nous avons encore besoin de vous de votre expertise et de vos compétences Merci beaucoup je ne sais pas si vous avez des questions Il n'y a pas vraiment une question tout d'abord il y a une demande de pouvoir accéder au support que vous avez présenté est-ce que Priscille on peut enfin est-ce que vous acceptez qu'il soit diffusé aux participants si en contrepartie il y a une galette des rois sans gluten et sans lactose si Rodolphe est d'accord on pourra tenter de vous l'envoyer en visio ça risque d'être compliqué aujourd'hui mais on fera notre possible en tous les cas pour les participants sachez qu'on on publiera donc la la captation vidéo de l'événement avec les supports des intervenants associés à chaque vidéo s'ils l'acceptent et donc vous aurez normalement un compte rendu un peu global de tous les liens qui auront pu être transmis et de tous les documents écrits qui ont pu être donnés aujourd'hui alors il y avait aussi une autre question de Jean-Michel Ramos de la bibliothèque municipale de Toulouse qui était au début de votre intervention et malheureusement je saisis pas bien à quoi il fait référence c'est une interrogation sur la compatibilité avec les bloc notes en braille ou les lecteurs spécifiques type Désy mais je n'ai pas saisi sur quel sujet en particulier pointé ça donc je ne sais pas s'il veut prendre la parole pour préciser sa question en tout cas on peut lui laisser la parole vous pouvez activer votre micro si vous avez envie de préciser votre question oui bonjour vous m'entendez oui bonjour oui parfait donc ma question c'était sur l'accessibilité des ouvrages qui étaient compatibles avec ce qu'on appelait Thorium de EDLR Lab mais bon chacun sait qu'on ne lit pas collé à l'écran d'un ordi on lit souvent en mobilité et donc ma question portait sur l'accessibilité des livres nativement accessibles avec ces outils spécifiques bonjour monsieur Ramos je me souviens que vous aviez posé cette question lors des travaux sur le groupe de travail signalement et il me semble si ma mémoire est bonne que Laurent Lemeur avait expliqué qu'ils étaient justement en train de commencer à développer avec la fondation Aridium des solutions de portabilité mais en effet comme le dit Georges Kerscher c'est l'enjeu quoi c'est aussi de développer des outils qui vont permettre la lecture en fixe et en mobilité mais je pense que Laurent Lemeur de DR Lab vous répondrait beaucoup plus précisément que nous sur cette question la réponse a été un petit peu floue de Laurent Lemeur je ne serai pas plus claire voilà merci est-ce qu'il y a d'autres questions alors il y a une question de Hervé Bienveau qui parle enfin qui vous avez parlé du format EPUB et du coup il s'interroge quitte de l'action par rapport au format PDF c'est-à-dire de l'action alors peut-être qu'on peut demander à Hervé Bienveau de réouvrir son micro pour pour préciser oui comme l'a rappelé le premier intervenant Georges Karcher au début de la journée de la matinée il a insisté sur le format PDF qui est quand même un format qui est très très largement diffusé par les éditeurs et est-ce que là il y a une réflexion qui est menée par vos services pour inciter tous les éditeurs qui publient des PDF plus largement même peut-être la presse par rapport à ces sujets Tu veux répondre Rodolphe ? Comme tu veux Évidemment les travaux universitaires évidemment En fait l'action du ministère comme l'a bien indiqué Dianaba c'est justement d'accompagner l'ensemble l'ensemble des éditeurs à commencer à travailler justement sur la mise en accessibilité de leurs fichiers et via le format iPad Donc en principe les éditeurs devraient de moins en moins utiliser le PDF sauf éventuellement encore une fois sur les types d'oeuvres les plus les plus complexes à rendre accessible Je te laisse compléter Dianaba si tu veux Oui donc excusez-moi parce que je regarde le chat en même temps pourquoi indécrotable excusez-moi madame Corine je connais pas votre nom j'ai été enseignante en lycée agricole pendant des années donc croyez-moi il n'y a aucun manque de respect de ma part quand j'emploie le terme indécrotable vu donc voilà je suis navrée si cette expression vous a vous a heurté je trouverai un autre terme la prochaine fois Monsieur Bienveau peut-être que Louis pourrait nous répondre sur sur le PDF parce que je sais qu'il y a des travaux au niveau international là-dessus c'est-à-dire eux chez Adobe ils sont aussi en train d'améliorer l'accessibilité de leur PDF mais c'est pas à nous au fait au niveau de l'action publique de dire aux professionnels quels sont les formats ni la manière dont ils doivent rendre accessible leur livre donc lorsqu'on parle au sein du Copil du format EPUB 3 c'est parce que l'industrie au niveau international européen et national l'a reconnu comme le format qui répond aux exigences que nous le soutenons et qu'il répond aux critères dont a parlé Monsieur Kerscher il est ouvert interopérable etc mais c'est avant tout un choix de l'industrie c'est pas un choix des pouvoirs publics c'est pas à nous de dire aux éditeurs comment ils doivent procéder Oui Louis si t'as des informations en plus Le format PDF est un format qui effectivement supporte de l'accessibilité un certain type d'accessibilité que Adobe travaille énormément dessus en ce moment pour le rendre de plus en plus accessible ils ont même créé un lecteur qui marche avec une intelligence artificielle qui s'appelle Sensei et qui est capable de recréer à partir d'un PDF de recréer un texte avec toute la hiérarchie logique et les notes de bas de page qui sont accrochées bref il comprend la structure du texte alors ça c'est une grande avancée maintenant lorsqu'on va sur il y a eu une grande discussion au W3C pour savoir si l'e-pub devait continuer on devait continuer sur l'e-pub ou sur le PDF Avnesh Singh avait répondu lui de toute façon comme il est aveugle quel que soit le format le but du jeu c'était qu'ils puissent avoir accès à la lecture des textes aujourd'hui effectivement l'industrie est partie sur l'e-pub 3 les PDF sont réservés aux maquettes très complexes mon travail on peut travailler sur des maquettes complexes pour essayer de les rendre moins complexes à partir du moment où elles sont bien structurées etc on peut les détricoter ça prendra du temps donc là est-ce qu'on va rentrer dans l'exception de charges disproportionnées ou pas tout dépend de la façon dont on travaille en amont voilà maintenant les deux formats effectivement sont accessibles mais l'un l'e-pub remplit mieux tous les critères d'accessibilité du WCAG par exemple ou du RG2A pour la France remplit mieux les critères que le PDF pour l'instant maintenant je ne suis pas devin et peut-être que dans 5 ans Adobe on va faire de tels efforts qu'on ne s'embêtera pas on fera un PDF pour tout le monde voilà mais aujourd'hui ce n'est pas le cas et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que dans la directive il n'y a pas de standard élu et que la commission ne s'est pas prononcée sur un standard donné donc pour répondre à madame Tycho Miroff j'espère ne pas écorcher votre patronyme en effet pour l'instant aujourd'hui à ce jour au regard du consensus qu'il y a au sein de l'industrie ce qui est visé et in fine c'est le passage au format EPUB 3 qui est le format qui va permettre d'implémenter les fonctionnalités d'accessibilité qui répondent aux exigences de la directive merci beaucoup merci beaucoup Louis également pour cet éclairage complémentaire je peux même rajouter quelque chose c'est que si l'EPUB 3 est très bien fait il existe il y a d'autres travaux qui sont faits en ce moment pour faire du passage direct entre le XHTML qui est constitutif des fichiers de l'EPUB pour en faire des PDF vous avez des travaux qui existent déjà et les résultats sont assez fabuleux donc je pense qu'à terme il y aura un format central qui sera le XHTML et qui sera ensuite encapsulé dans différents dans d'autres différents formats que ce soit l'EPUB, le PDF ou autres à inventer ou qui sont en cours d'invention en ce moment mais à la base de toute façon il faudra un format structuré finement structuré produit par les éditeurs pour être accessible qu'importe finalement la coque au-dessus les fichiers de base resteront les mêmes et l'indication de l'accessibilité elle se fait au niveau des fichiers pas au niveau de la coque qui va qui va transporter ces fichiers oui et bien merci beaucoup et merci Diana Badia et Rodolphe Cellier pour votre et Rodolphe Cellier et Rodolphe Cellier et Rodolphe Cellier